bonjour à vous les amis aujourd'hui je suis content de vous retrouver justement pour une tentative de réparation sur une lampe rgb que j'avais acheté que j'avais mis justement au niveau du mur ce genre de lampe voilà comme ça alors là bien sûr j'ai déjà enlevé le plastique avec son joint autour et justement je voulais voir avec vous qu'on puisse le réparer parce que le souci étant dit c'est que j'ai bien la télécommande je teste pour pouvoir l'allumer mais rien ne se passe voilà alors dans ces cas ce qu'on va faire bon on va déjà regarder au niveau du multimètre alors moi j'ai regardé en off déjà j'ai bien le 230 qui arrive au niveau du pont de diode aussi il n'y a pas de souci mais je vois pas d'où vient le souci alors je vais vous rapprocher je vais vous montrer ça alors ce que j'ai fait justement j'ai branché comment la dénomine aux jimmy la prise multiple voilà alors à vue d'oeil il ya strictement rien du tout tous les composants ont les arbres bon maintenant à vérifier vraiment d'où ça peut venir là c'est ça que je trouve bizarre je comprends pas alors je vais vous mettre je sais pas si vous allez voir là voilà je vais me mettre sur le l'alternative pour tester déjà au niveau de l'arrivée normalement il n'y a pas de raison vous voyez alors c'est ça qui est marrant si si quand je mets en route tac on voit bien les lettres se mettent en route c'est ça que je comprends pas alors on va tester normalement je teste toujours hors tension j'ai fait quelques tests déjà oui j'ai bien du 240 c'est bon il n'y a pas de souci comment le problème c'est qu'effectivement je vois ne strictement rien alors je vais vous mettre sous le microscope on va regarder ça ensemble et puis bon on va faire quelques tests et on va regarder allez c'est parti alors je vous ai mis sous le microscope on va regarder vite fait je vais vérifier au niveau de sa résistance je vais vérifier ça en premier bon je pense pas qu'il ya de souci à ce point là ça me paraît très bizarre je vais venir tester ça je précise je suis hors tension d'accord ok non je suis en continuité c'est pas bon mais bon déjà en continuité hop je suis à combien 5,2 ohms alors celle là les bonnes ensuite on a aussi ce qu'on appelle pour moi c'est ce que j'appelle des résistances fusibles elles sont à zéro voilà normalement faut qu'elle soit passante d'accord qu'elle soit nulle 0,1 ou passant si vous êtes en continuité voilà alors je vais mettre en bulle de continuité pour vous voyez alors si ça bulle pas effectivement c'est qu'on a un souci on va commencer par la première qui est ici voilà alors c'est pareil ici comment j'ai vérifié c'est bon il n'y a pas de souci alors celle ça par contre j'ai pas vérifié ici c'est bon qu'il y en a d'autres là on va vérifier ici c'est bon attends je vais faire directement c'est bon voilà c'est bon j'en ai encore trois autres ici alors pour moi ce c'est pas ça parce que les lettres s'allument c'est ça qui est bizarre ouais ouais bon je vois pas d'où ça peut venir pour le moment bon on va faire un visu on va regarder quand même après quand vous achetez sur du aliexpress c'est souvent fait à la main et voyez on a des composants ici qui sont vraiment enfin j'aime pas j'aime pas quand je vois ça moi bon après voilà c'est pas ça qui fait qui fait forcément défaut mais voyez ce genre de truc là on voit bien que c'est tout est fait la plupart c'est fait à la main quoi alors bon le truc là pour l'instant là moi je vois rien de je vois rien de catastrophique là ce qu'on va faire on va directement je vais prendre dans ma mallette je vais prendre ma caméra thermique et puis on va vérifier s'il se passe quelque chose ou non on va voir voilà alors pour le moment il n'y a rien je vais mettre alors je vais mettre sous tension et on va regarder s'il se passe quelque chose ah oui bingo ah ah il se passe quelque chose là haut et ce que je vois ce sont des résistances j'ai trois résistances là bas ok on va arrêter ok on va se remettre en dessous on va venir vérifier alors les voilà les trois fameuses résistances voilà parfait alors j'ai une 433 2 2 223 ok je vais tester ça tout de suite alors les trois les trois dans le coin là et avait l'air de chauffer après ça veut pas dire que alors je suis en résistance c'est bon alors la 433 je suis bien dessus 442.99 kohm alors celle là est bonne ensuite on a testé la 223 qui va être une 22 aussi 22,04 kohm elle est bonne alors bas ça se trouve la dernière et en défaut peut-être pas hop là j'ai rien j'ai peut-être ma position non 21,8 kohm bon bah les bonnes alors dans ces cas là si elle est chauffe c'est qu'il ya peut-être un souci alors celle ci elle arrive sur une résistance j'ai testé celle là aussi 10,04 kohm celle ci est bonne d'accord ok celle ci est bonne c'est bon ça c'est une 104 mais je sais qu'elle doit être bonne alors détrompez vous et vous verrez pourquoi j'ai fait l'erreur de ne pas vérifier bon les amis alors je suis allé voir sur internet j'ai rien trouvé et comment je pense avoir enregistré fait chier je vous ai pas montré ça c'est dommage alors j'ai trouvé la panne alors ça a strictement rien à voir alors je vais vous montrer ça alors attendez hop je vais me réajuster correctement alors là c'est normal normalement j'avais quelque chose mais je vous ai expliqué pourquoi ici j'ai une petite résistance de 104 d'accord je suis venu la tester alors là je sais pas où elle est je l'ai enlevé voilà comment je vous montrerai une petite image et je l'ai testé en résistance voilà je suis venu la tester ici et elle était à 4,75 je dis non il ya un problème c'est pas normal alors qu'est ce que j'ai fait et ben je les dessoudés et je me suis dit bah je vais reprendre la caméra thermique on va rallumer pour voir si ça fonctionne et là je vous montre vous allez voir maintenant que j'ai dessoudé maintenant je remets le courant et voilà ça fonctionne voilà vous voyez c'est bien une question de résistance qui merdait alors ça me fait chier j'aurais pu vous le filmer c'est dommage bon la réparation a été faite vous voyez c'est pas c'est pas forcément une question de condo ou forcément autre chose alors la télécommande je vais tester elle est où elle est là à tester la télécommande alors la télécommande marche bien nickel voilà parfait là je vais essayer rouge green blue flash alors voilà nickel oh putain ça ça pète les yeux quand même par contre la réduction de luminosité là dessus ça marche pas voilà ok bon je vais l'éteindre alors parfait maintenant ce que je vais pouvoir faire dans tous les composants que j'ai justement avec mes cartes là je vais revérifier si j'ai pas un comment une résistance en 104 au niveau cms puis bah après voilà on réessaye et puis bah voilà la réparation est effectuée alors sur un truc comme ça franchement qui est tout con je vais débrancher comment à la base je pensais vraiment que ça aurait été une question de comment alors soit comme les résistances chauffées j'aurais pu penser que c'était le condo mais éventuellement pas du tout condo était pas en court-circuit ça aurait très bien pu aussi être un des deux contrôleurs une fois que j'ai vérifié j'en ai trouvé aucun en court-circuit en plus le jeu de la chance sur ce coup là parce que sur internet j'ai rien trouvé par rapport à celui que j'ai pu lire par contre le deuxième n'y a pas d'inscription alors toute façon j'aurais jamais trouvé et puis bon bah là j'ai pas eu le choix comme il n'y avait pas de court-circuit franc j'ai testé tous les composants en amont et puis bah voilà c'est comme ça que j'ai trouvé alors sur ce coup là bon j'avoue c'est j'ai eu un petit coup de chose quand même allez on teste voir si tout fonctionne ok allez moi c'est le bordel je mets en route c'est nickel et voilà on est un on l'allume alors red green blue orange bon après voilà ça joue un peu sur les couleurs ans pour voilà yes nickel et ben c'est parfait on va voir les amis c'est enfin réparer je suis content bon bah des fois faut quand même chercher un comme quoi des fois on n'a pas un court-circuit qui est franc et là c'est un petit peu plus compliqué bon sur ce coup là je suis content de moi j'ai quand même trouvé et puis puis voilà je suis content parce que c'est une petite c'est une petite réparation qui aura été effectuée puis ben en même temps voilà qui qui me donne encore plus envie d'apprendre l'électronique et puis bah sur ce bah moi je suis content c'est une nouvelle réparation pour moi et puis bah je vous retrouve très bientôt j'espère pour des nouvelles réparations sur l'informatique ou de l'électronique et puis bah je vous dis à la prochaine allez je vous laisse là dessus je vous dis bye ciao ciao Sous-titrage ST' 501